Bonne famille, c'est parti. Troisième épisode. Donc dans cet épisode, on va parler de la DeFi, de la finance décentralisée. Il y a juste une question, une petite dilemme, une petite séance Marie-Coya. Vous préférez avoir 30 millions d'euros ou avoir 30 millions d'amis fidèles ? Ça n'a aucun sens. 30 millions d'amis fidèles. D'ailleurs, je t'explique pourquoi. Pourquoi ? S'ils sont fidèles ? Je leur donne tous 50 euros et ça ne te fera pas 30 millions. Bref, c'est parti. Donc premièrement déjà, si vous voulez nous rejoindre, ça se passe juste ici. T'as le canal Telegram, c'est là-bas, j'aurai mes investissements. Si tu veux te former, tu as le lien aussi juste ici. C'est une formation pour les débutants de trading. Là, c'est une formation crypto. Mais avant ça, j'ai sorti une formation de trading. Voilà, où j'ai ramené plusieurs influenceurs, des rappeurs, des traders professionnels, des humoristes, des mixtes, des adultes, bref. Ça te fait des chocs, des informations. Voilà, donc tout ce que tu as à chercher, tout ce que tu veux, disponible dans ma bio. Dans cet épisode, on va parler de la finance décentralisée, la DeFi. On va commencer par définir la DeFi, qu'est-ce que c'est ? Alors, DeFi, c'est quoi ? C'est décentralisé finance. Donc, le système décentralisé. Alors, la finance décentralisée, donc ça vise à créer un système financier où il n'y a pas de tiers entre les acteurs de la finance. C'est comme le système bancaire traditionnel, sauf là, c'est décentralisé. Donc, en fait, dans la DeFi, tu peux tout faire. Tu peux louer. En fait, la DeFi est empruntée. Tu peux épargner ton argent. Tu peux avoir des assurances. Tu peux même faire des hypothèques. C'est une dingue limite. En fait, pour moi, c'est une réelle révolution. En fait, la DeFi, en soit, minimise le fait de s'appuyer sur une autorité centrale. Sur une banque. Voilà. Sur une banque et sur un système en particulier. Par exemple, demain, tu vas passer une voiture. Il faut 10 000 euros. Tu as besoin d'un crédit de 10 000 euros. Ils vont te demander pourquoi tu veux faire quoi avec ta mère ? Envoie tes fiches de salaire. Envoie ci. Envoie ça. Avec la DeFi, tu peux. Tu peux avoir 10 000 euros de crédit comme ça. Sauf que bien évidemment, ils vont passer de donner comme ça. Parce que sinon, tu vas partir. Tu mets tout dans l'ordinateur et tu vas te barrer. Non, ce n'est pas comme ça. La réalité est plus complexe. Il faut le savoir. C'est bien géré. Mais en tout cas, c'est bien géré. Et c'est surtout géré grâce au réseau de la Blockchain qui permet de contrôler collectivement ce système financier. Moi, je t'aime bien. Voilà. C'est simple. Net. Et aussi. L'Ethereum, c'est l'écosystème de la DeFi. La DeFi, ça se passe là-bas. En fait, la DeFi, tu peux l'utiliser sur différents sites. Comme Compoint, Aave, tu vois ce que je veux dire. Et donc, l'Ethereum, c'est l'écosystème. C'est un peu la planète de la DeFi. Tu peux aller sur la DeFi, c'est grâce à l'Ethereum. Tout ce que je veux dire. Et comme je t'ai dit, la technologie centralisée, il y a plusieurs possibilités. Tu peux faire des emprunts. Tu peux même prêter de l'argent via des poules de liquidités. Tu vois ce que je veux dire. Tu peux même éparler ton argent et tu as des plus gros intérêts. Je ne vois pas. Tu peux aussi avoir des assurances. Concernant les assurances, je ne sais pas plus. Je ne sais pas si c'est des assurances de voiture, assurances de santé, etc. Mais je sais que je peux te faire assurer. Tu peux aussi faire des hypothèques. C'est une dingue des potos. Tu peux même trader. Tu peux même trader via le marché décentralisé. Trader via le... Tu vois, quand je trade, je trade via un marché centralisé, décentralisé. C'est-à-dire ce qui gère, etc. Bref, là, tu peux trader directement sur le marché décentralisé. C'est une dingue des potos. C'est une révolution. Ce mot, je vais mettre en gros. C'est la révolution. Voilà. Donc là, on va expliquer comment ça se passe pour les emprunts, les prêts, etc. Il y a certaines possibilités dans la DeFi. Ici, on va dire que c'est une grande pésine. Moi, je mets 200 euros. Mais je ne vais pas mettre 200 euros gratuitement. Je vais mettre 200 euros parce que j'ai des intérêts sur ça. Par exemple, j'ai 7 % l'année, 24, 36, même plus. Ça dépend. Toi aussi, on va dire que tu vas investir. Donc, tu vas mettre 200 euros. C'est une façon pour toi d'épargner de l'argent. Et en fait, ton argent, il t'offre, mais tu as des intérêts. Donc, tu gagnes de l'argent en sécurisant. Et on est récompensé car on participe à des pools de liquidité. C'est ça. C'est des pools de liquidité. On est pool de piscine, dont l'exemple d'Altaz. Donc, c'est comme si tout le monde met de l'argent dans cette piscine. Et on est rémunéré grâce à quoi ? On est récompensé entre guillemets grâce à ceux qui empruntent cet argent de l'autre côté de la piscine. Mettons moi, j'ai posé 200 et il a posé 200. Ça fait 400. Toi, tu pourras emprunter tout cet argent. Tu pourras emprunter cet argent. Bien évidemment, dans ces sous qu'il aura emprunté, il y aura une somme bloquée pour pas qu'il coure. J'ai volé. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, tu peux pas faire n'importe quoi. Tu peux l'emprunter, mais sous une certaine échéance, tu devras prendre cet argent. Avec des intérêts, bien sûr. Bien évidemment. Pour justement récompenser les gens qui ont prêté cet argent. Donc, vous comprenez mieux le système de la crypto fonctionne grâce au peuple. Voilà. Le peuple qui alimente la poule et le peuple qui peut vivre grâce à la poule. Voilà, tout simplement. Et en fait, c'est pour ça que c'est la finance décentralisée. Ça ne m'appartient pas aux banques. Exactement, tout ça. Voilà. Toi, demain, tu m'entends, t'es 10 000 euros dans la DeFi entre guillemets. Voilà. T'as pas besoin de, ouais, j'ai 40 fiches de paye, j'ai fait ça, j'ai fait si, nanana. J'ai travaillé 2 ans, la VD 6 mois après l'emploi et nanana. Non, là, c'est plus simple. Ton ordinateur, tes fonds et tu peux gagner des intérêts même avec des petits frais. Tu peux prêter 100 euros, imaginons, bah peut-être dans, sur les pourcentages d'intérêts, tu peux gagner une certaine somme. Ça s'appelle du stacking ça. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Autre point, faut qu'on parle des portefeuilles. Pour la finance décentralisée, en fait, tu peux pas payer avec ta carte bleue. Exactement. Directement. Parce que ta carte bleue, elle est pas décentralisée. Là, tu ferais la banque. Exactement. D'accord. Mais il y a des portefeuilles numériques qui sont décentralisés. Exemple, MetaMask. MetaMask. Trust Wallet, etc. Donc, c'est un peu une porte d'accès dans ce monde. D'accord. Qui est un peu fermée. D'accord. Et la véritable application de la DeFi, c'est quoi ? C'est que déjà, au sein de la DeFi, vous êtes 100% détenteur de vos fonds. Voilà. Votre... Il n'y a pas de carte d'identité, pas de KYC, pas de ce que tu dis. Il n'y a pas, ouais. Ça interagit uniquement avec des smart contrats. Ça veut dire que c'est lié directement à ton portefeuille numérique. Et c'est super. Ça simplifie largement les transactions et les actions que vous allez faire au sein de ce système financier. Mais en fait, pourquoi c'est révolutionnaire ? C'est simple. Tu peux le faire pour 100 euros comme pour 100 000 euros. Tu as des taux d'intérêt incroyables et c'est rapide. Voilà. Et aussi, on va revenir un petit point qu'on a oublié. Il n'y a pas de restrictions géographiques. Ça veut dire que la DeFi, on peut l'utiliser pour n'importe où dans le monde. Et nos fonds, ils sont 100% à nous. Et géographiquement, on n'est pas rattaché à une banque, rattaché à un lieu, rattaché à un pays. Il faut oublier que le réseau Ethereum, il y a des certains frais car le réseau Ethereum, il existe des ressources, de l'argent et du temps. Comme on l'avait dit dans la vidéo précédente. Donc, il y a des grandes transactions. Les frais, les gens, il est sympa. Demain, je vais dire 50 millions. J'ai vu qu'une relation sur le réseau Ethereum au sein de la DeFi, je ne vais pas trop le sentir. Les frais de 300 euros, je ne vais pas trop les sentir. Mais demain, tu as cette petite chose à 1200 euros, les frais, ça va faire un petit peu mal. Voilà, exactement. En fait, les frais, ça ne dépend pas de la somme que tu poses. Ça dépend du cours de l'Ethereum où il est actuellement. Voilà, c'était bon. Bref. Et il y aura une mise à jour, je pense. Une mise à jour Ethereum 2.0, sauf qu'elle va se faire en 3 phases sur plus de 3 ans. Plus de 3 ans, donc... Excellent. Tu as vu d'ici 3 ans, ça va changer. Il y aura des changements, il y aura une démocratisation du monde des crypto-monnaies, etc. Il y aura d'autres investisseurs, d'autres projets, bref. Voilà. Leur but avec cette mise à jour, c'est quoi ? Il y a beaucoup plus de transactions et moins de frais. Parce que je veux dire, comme je vous ai dit, ça se fait sur plusieurs phases, sur plusieurs années. Entre temps, il y aura peut-être Polkadot, peut-être la blockchain Cardano qui va prendre le dessus. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Tu peux liker, tu peux commenter. T'as pas de questions ? Oui, c'est tout. T'as compris ? J'arrive à tout suivre. Rendez-vous dans le 4ème épisode. Nique ta mère ! Ben ! Un tas, un petit mot ? Nique ta mère ! Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, on est resté dans le 4ème épisode ? Bon, l'exique ! ... Sous-titrage FR ?